Vous êtes une femme leader, vous êtes gabonaise. Si vous deviez dire quelque chose sur votre pays, si vous deviez lui souhaiter quelque chose, que serait-ce ? Je demanderais au pays, comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, pas d'ouverture, mais lors de l'ouverture de ce sommet, mon discours de circonstance, je demandais aux autorités étatiques, notamment aux organes étatiques tels que le gouvernement, qui est un partenaire privilégié, d'écouter les organisations non-gouvernementales. En plus de l'écoute que le gouvernement doit accorder aux organisations non-gouvernementales, le cas échéant, l'accompagner, les accompagner. Il faut un accompagnement, il faut des subventions. Il y a des organisations non-gouvernementales qui font dans le service public. Ce que le Salon de la Femme, par exemple, le fait, c'est compléter un manque qui est là, qui devait être assuré par les organes étatiques. La vulgarisation des lois est un pan de l'État. Nous sommes également membres de l'État. Je veux dire un pan de l'Assemblée, un pan du gouvernement. Mais si une organisation non-gouvernementale le fait, l'État doit en tenir compte. L'État doit en tenir compte. L'État, c'est le gouvernement, c'est la société civile, c'est les autres organes. Si j'ai quelque chose à dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est d'attirer l'attention du gouvernement et de remercier également le gouvernement qui a eu une oreille attentive et positive à notre appel. Merci Madame Sidonie Houet d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous souhaitons bon succès déjà au Sifflet, mais également au Salon de la Femme. Nous espérons être avec vous encore dans toutes les prochaines éditions que vous aurez et nos encouragements. Merci. Et d'ailleurs, je vous apprends que nous continuons jusqu'à samedi. Ce n'est pas fini. Nous avons des thématiques hyper intéressantes, surtout demain. D'accord, nous serons donc là. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec de nouveaux invités. Nous sommes là également pour un spécial Sifflet. On va en parler pendant quelques jours jusqu'à ce samedi. Merci de rester avec nous sur le blog d'Alice. A très bientôt.